On a une mécanique avec une boucle de rétroaction positive sur la violence qui est en tout point similaire à la Tunisie, avec un tempo plus lent, parce que là on a affaire à une ponctuation hebdomadaire, c'est des gens qui travaillent et qui consacrent le week-end à la révolution, et la boucle de rétroaction positive en Tunisie c'était manifestation, violence policière, film de la violence policière, qui arrive sur Facebook et qui donne deux manifestations, deux violences policières, quatre manifestations et ainsi de suite. Là on a une boucle de rétroaction positive qui est alimentée par l'information quotidienne qu'on a tous sur l'injustice fiscale totale, que ce soit Carlos Ghosn ou tout un tas de types d'informations qui nous arrivent quotidiennement et qui alimentent cette colère et cette haine. Et là on ne peut pas vraiment sortir. Et je voudrais faire juste une remarque sur le fait que l'État est contingenté à la violence, de toute évidence à en croire les déclarations de la préfecture de Paris dès dimanche matin, c'est absolument pas le cas. Ça c'est le traitement médiatique des médias mainstream. Il se trouve que comptablement, quand on regarde les dégâts, c'est absolument pas le cas. La violence elle est en augmentation, non seulement à Paris mais dans toutes les villes de province. Le traitement médiatique totalement défasé, qui est effectivement tablé sur non non tout s'est calmé suite à une montée de la tension organisée par le gouvernement, est catastrophique parce que le roi est nu. On en est là.